... Je suis Patrick Colombat, je suis biologiste et on essaie dans notre laboratoire de comprendre comment le corps humain fonctionnait. Au laboratoire, on se focalise un peu plus sur le diabète de type 1. Le diabétique au total, c'est 360 millions de personnes et le diabète de type 1, c'est 40 millions de personnes. Le diabète, avant tout, c'est une maladie du pancréas. Le pancréas, c'est cet organe qui est localisé ici, en arrière de l'estomac et qui est connecté à l'intestin. Dans le pancréas, il y a plusieurs types cellulaires. Nous, on se focalise sur les cellules qui fabriquent de l'insuline, donc qui permettent de diminuer le taux de sucre sanguin, et aussi des cellules qui fabriquent du glucagon, qui, elles, ont exactement la fonction opposée. Et c'est l'équilibre de ces deux hormones qui va, en fait, équilibrer la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Dans le contexte du diabète de type 1, le corps fait une erreur. Il va détruire sélectivement les cellules qui fabriquent de l'insuline. Il en résulte donc un taux de sucre qui est beaucoup trop haut. Et sans traitement, ça peut avoir des conséquences dramatiques, des conséquences vasculaires, rénales, même des risques d'amputation. Attention de ne pas faire de bulles. Voilà, tout doucement. Dans notre laboratoire, nous travaillons avec la souris, notre modèle favori. Et la souris a l'avantage d'être très proche de l'homme, génétiquement parlant. Mais elle a aussi l'avantage de pouvoir être utilisé pour mimer le diabète. On est capable, avec la souris, de leur injecter un petit composé. Ce composé, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, en fait, détruire sélectivement les cellules qui fabriquent de l'insuline. Donc une souris normale traitée avec ce composé va développer un diabète de type 1. Au laboratoire, on a généré des souris qui sont génétiquement modifiées. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'en fait, on a forcé dans les cellules vertes qui sécrètent du glucagon un gène qui s'appelle Pax 4. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que ces cellules qui fabriquent du glucagon étaient littéralement transformées en cellules qui fabriquent de l'insuline. On a 20 000 gènes dans notre corps, dans toutes nos cellules. Et en en forçant juste un seul, on est capable, en fait, de soigner un diabète induit chimiquement chez la souris. Ce n'est pas faisable chez l'homme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rechercher des médicaments qui puissent avoir le même effet que l'ajout de ce petit gène. On a testé quand même quelques millions de molécules. Et il y a quelques mois, on a pu en trouver deux qui sont potentiellement extrêmement intéressantes puisqu'elles ont l'air de fonctionner chez la souris et induire cette fameuse conversion de cellules vertes en cellules qui fabriquent de l'insuline. La question qu'on pose toujours, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre ? Il est démontré, d'un point de vue statistique, qu'entre la petite molécule qu'on peut retrouver en laboratoire et les médicaments, on a approximativement 10 années de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada